Un mot. Est-ce que tu penses qu'un seul mot dans le dictionnaire pourra changer toute ta vie ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. J'ai créé cette chaîne il y a un an en donnant tout un tas de conseils, de techniques, de recommandations pour aider les gens à améliorer leur quotidien, à récupérer de l'argent, en fin de compte à récupérer des liquidités sans se priver, sans faire les radins. C'est ça le frugalisme, c'est l'art d'en faire plus avec chaque euro qu'on a dans notre porte-monnaie, apprendre à en faire plus avec moins d'une certaine façon pour mieux profiter du temps qui passe. C'est ça qui est important, c'est de comprendre que chaque seconde qui passe est perdue à jamais et que tous les petits bonheurs, tous les petits instants de vie du quotidien, ça demande parfois du travail, de l'exercice pour être en mesure d'arriver à les capter, à les saisir et à les savourer. C'est essentiel. L'important, c'est de comprendre qu'on n'a pas envie de souffrir éternellement au travail pour un employeur avec qui ça ne se passe pas forcément bien, surtout en ce moment, on est dans des périodes qui sont compliquées, il y a beaucoup de personnes qui vont être encore plus mises sous pression dans les temps qui viennent. Voilà, c'est une façon d'essayer de trouver des solutions efficaces, simples, pragmatiques, de s'affranchir de ce risque et de cette souffrance quotidienne. Mais seulement, un truc qu'il faut bien comprendre et saisir, c'est que faire des économies au quotidien, quand bien même ça passe par le fregalisme, c'est-à-dire tout l'opposé des radins, c'est pas suffisant si on veut arriver à se passer à terme de son job, de son travail, prendre sa retraite à 40 ans. Le fregalisme ne sera pas suffisant, il va falloir mettre en action ton argent, il va falloir investir, que ça passe par de la bourse, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, mais il va vraiment falloir sortir de ta bulle de confort. Et ça, quand on démarre de zéro, qu'on a envie de faire des choses, qu'on a envie de faire bien les choses, mais qu'on n'a pas les connaissances et qu'on n'a pas des années d'expérience où on s'intéresse à ces domaines, à ces disciplines, on va se dire la vérité, c'est super méga flippant. Et c'est normal, c'est normal, ça ferait peur à n'importe qui. T'imagines, tu ne connais rien et je te dis demain, ah oui, si tu veux t'en sortir, il faut que tu ouvres un PEA et que tu achètes des ETF. C'est normal, c'est normal, ça a l'air d'être du chinois comme ça, ça a l'air d'être compliqué. Si je te dis, ah oui, il faut faire un investissement dans du locatif, enfin, tu vois, c'est des choses qu'en plus, on n'a qu'une peur, c'est de se planter, c'est d'échouer, c'est de rater, avec à la clé, des milliers d'euros. C'est-à-dire du temps que tu as consacré à échanger pour obtenir cet argent, du temps de vie sacrifié, perdu, parti en fumée, pour rien. Alors, il y a une manière qui est très simple pour arriver à se prémunir de ce risque, c'est de se former. Et dans mon programme de formation, j'aide les membres à investir, justement, j'aide à trouver des solutions qui vont être efficaces et pertinentes compte tenu de leur profil. Il y a une énorme partie dans ma formation qui est bien entendu dédiée à l'investissement immobilier, puisque moi-même, je suis investisseur immobilier et je parle de ce que je fais, d'accord ? Parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est tout, c'est naturel. Je ne vais pas vendre du rêve ou des trucs que je ne connais pas. Je parle de ce que je connais, et quand je ne connais pas, j'essaie du moins d'avoir l'humilité de reconnaître que non, il y a des domaines de compétences pour lesquels je ne sais pas. Voilà, tu vois. C'est des choses qui sont vraiment importantes à comprendre. Et j'essaye vraiment d'apporter un accompagnement personnel en one-to-one lors de séances vraiment privées et aussi des séances de coaching collectives. On a fait une séance de coaching il y a trois jours sur la diversification. C'était vraiment, franchement, c'était un super moment. On a discuté comme ça pendant une heure et demie. On a d'abord fait une partie conférence où j'ai expliqué un petit peu les différentes manières d'arriver à diversifier. Je pense que ça a questionné pas mal de personnes. Et ensuite, on a essayé de discuter tous ensemble, de voir chacun, de faire un tour de table en quelque sorte pour voir les problématiques et les questions de chacun et puis d'essayer de trouver des solutions collectives. C'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à faire avancer les choses. J'en suis convaincu. D'ailleurs, à ce propos, le premier live est disponible en replay. Pour les membres de la formation, ils le savent. Sortir de ta bulle de confort, prendre un risque, c'est difficile, c'est flippant, c'est pas évident et surtout, ce n'est pas naturel. Se former, c'est un préalable, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu te dis peut-être qu'au fond, dans ton job, c'est pas si mal, tu as ton salaire qui tombe tous les mois et oui, c'est vrai, la vie, elle est un petit peu grise, mais au bout du compte, est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque, etc. Encore une fois, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu pourrais regretter à la fin ? Elle est là, la question. C'est la seule question. Qu'est-ce que tu pourrais regretter à la fin ? Et le seul mot du dictionnaire qui peut te motiver, te pousser à l'action, je suis désolé, c'est pas le mot le plus glamour ce soir, dont on va parler, c'est la mort. C'est la mort. On a tous malheureusement perdu des gens qui nous étaient chers dans notre entourage, dans notre famille, et je sais pas toi, mais moi, ça m'est arrivé de me demander plusieurs fois cette personne-là, au fond, qui a été frappée comme ça, parfois d'une manière assez soudaine, est-ce qu'au fond, cette personne, elle a eu une vie heureuse ? Est-ce qu'au fond, cette personne, elle était épanouie ? Est-ce qu'au fond, quand elle est partie, elle avait le cœur léger parce qu'elle savait qu'elle avait eu une vie bien vécue, entière et sans regret ? Ou au contraire, est-ce que cette personne, elle avait des remords, voire même de la frustration des regrets ? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu vas regretter ? Est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir eu assez de temps sur Facebook, peut-être ? Est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir pu t'acheter le dernier iPhone ou la dernière bagnole ? Est-ce que tu pourrais regretter, peut-être aussi, de ne pas avoir eu de temps, assez de temps avec ceux que tu aimes ? Est-ce que tu pourrais regretter d'avoir loupé des Noëls, des anniversaires, des petits instants de bonheur qui, de toute façon, ne repasseront plus jamais ? C'est fini ? C'est fini, c'était avant. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu as compris ce truc-là, si tu t'es posé cette question-là, je pense que, d'une part, tu es au bon endroit, tu es sur la bonne chaîne parce qu'on se pose tous ces questions-là. C'est la question centrale. Et c'est aussi la question centrale qui, moi, me pousse, m'obsède, m'anime, fait que je me lève et que j'ai la rage et que j'ai envie de m'en sortir, même quand c'est dur, même quand je n'ai pas la forme, même quand tu es déprimé, même quand ça ne va pas, même quand il fait gris dans ta tête, eh bien non, c'est de te dire je vais m'accrocher, je vais y aller, je vais continuer, je ne vais pas me laisser abattre. C'est ça, avoir la motivation et c'est ça que j'essaye aussi de te transmettre dans mes vidéos. Et c'est ça aussi la force du groupe, la force de l'équipe, de la tribu. C'est quelque chose d'essentiel à prendre, à se constituer une tribu de gens qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont te motiver, qui vont te permettre de continuer à avancer, même contre, parfois, vent et marée, quand on a des difficultés, quand on a des forces de frottement qui viennent en face de nous, c'est important d'arriver à trouver des solutions qui vont être efficaces et pertinentes pour arriver à s'en sortir. Pense à ça. Un seul mot dans le dictionnaire. La mort, je suis désolé, c'est vraiment pas le truc qui est de plus sympa, mais c'est la seule chose qui est importante. Qu'est-ce que tu pourrais risquer de regretter à la fin ? Les billets, on peut les multiplier. L'argent, ça peut s'augmenter, ça peut se multiplier, je sais bien. Alors que le temps, lui, ne peut pas se multiplier. On a tous une espérance de vie d'à peu près 80 ans. Et puis, quand on arrivera à la fin, ce sera terminé. Et ça, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois petit ou que tu sois grand, c'est la même pour tout le monde. À un moment donné, arrivé à la fin, on sera tous logés à la même enseigne. Et tous les biens matériels que tu auras pu accumuler, dis-toi bien une chose, tu ne les emmèneras pas au paradis. Alors que peut-être les souvenirs, les instants de bonheur, la satisfaction de te dire qu'on a été faire une balade en forêt avec mon gamin, on a été jouer au ballon, on a rigolé. Ou peut-être te dire que tu as pu aussi toi-même t'accomplir, tu as pu peut-être toi-même te développer, tu as pu peut-être apprendre une nouvelle langue, voyager, faire du yoga, tu vois, rencontrer des personnes, arriver à devenir celui que tu es. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça qu'il y a d'essentiel ? Voilà, c'était Jérémy. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne de ton entourage qui est peut-être un petit peu démotivée en ce moment, alors n'hésite pas à la partager avec elle. Ça peut l'aider justement à remonter en selle, à se remotiver. Pour la formation, je rappelle que tu peux très bien me contacter gratuitement, on peut en discuter, tu réserves ton appel 15 minutes complètement gratuit. Voilà, si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.